L'objectif ce n'est pas de devenir riche mais d'être riche donc du coup tu vas prendre des nouvelles habitudes des habitudes de riche des habitudes qui vont te permettre de t'enrichir alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que tu vas bien n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications on va voir ensemble comment rester motivé et atteindre tous ses objectifs parce que concrètement si jamais tu n'es pas motivé tu ne peux pas atteindre tes objectifs parce qu'à un moment donné il faut bien que tu aies un moteur mais ce dont je vais te parler c'est surtout que est-ce que réellement on a besoin de motivation pour pouvoir atteindre ses objectifs c'est ça dont je vais te parler je vais te dire exactement la réalité qu'est ce que tu dois réellement faire pour atteindre tes objectifs parce que la motivation c'est bien gentil mais tu ne l'as pas tout le temps donc on fait comment quand tu n'es pas motivé on ne fait plus rien on s'allonge comment on fait tu vois donc ici c'est Jonathan Hatchi l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être libre-géographiquement indépendant financièrement tu as tout la description pour pouvoir aller plus loin j'ai grandi à Evry dans 91 au quartier des pyramides si jamais j'ai réussi aujourd'hui à créer mon business online à pouvoir voyager autour du monde d'accord enfin autour du monde je suis plutôt généralement vers Miami et l'Amérique du nord donc aujourd'hui on est à Miami si j'ai pu le faire tout le monde peut le faire il n'y a pas d'excuse les gars donc comment rester motivé donc concrètement comment rester motivé constamment bah c'est pas possible tu peux pas être motivé constamment d'accord la motivation en fait ça va être le déclencheur tu vas tu vas en avoir marre tu vas je sais pas moi t'arriver au restaurant t'as mis ta carte pour pouvoir payer ton je sais pas ton sandwich ton kebab t'as mis ta carte bleue boum c'est pas passé là t'es vénère t'as la rage t'es motivé tu veux créer ton business en ligne tu veux gagner deux mille euros par mois avec ton business en ligne t'es déterminé ok donc ça ça va durer combien de temps ça ça va durer deux trois jours tu vois tu vas être motivé tu vas être au taquet tu vas regarder toutes les vidéos dessus et tout et après tu vas reprendre ta vie normale comme tout le monde tu vois c'est exactement ce que font les gens en fait lors de la nouvelle année ils prennent des nouvelles résolutions j'arrête de fumer ils sont énervés tout le monde est motivé de malade et ils s'inscrivent tous à la salle de sport on les voit les gars ceux qui sont habitués à la salle de sport ils savent de quoi je parle on les voit tous ils sont ils sont tous motivés en janvier février début février il n'y a plus personne on a perdu la moitié des adhérents donc la motivation concrètement si tu comptes là dessus pour atteindre des objectifs t'es cuit ok donc qu'est ce qui permet réellement aux gens d'atteindre leur objectif et d'avoir de la réussite il va falloir créer des nouvelles habitudes tu vois je te dis même pas de d'avoir un objectif et que tu poursais cet objectif là c'est de créer des habitudes ça c'est beaucoup plus puissant pourquoi parce que atteindre un résultat en fait ne va pas changer ta vie réellement quand ça peut changer ta vie mais ça paraît réellement changer ta vie je te donne un exemple imaginons que avant de te donner l'exemple ce que je vais te dire c'est que toi tu crois que c'est le résultat que tu recherches mais en vérité ce n'est pas le résultat que tu recherches donc du coup je reviens à mon exemple imaginons que la chambre elle est sale d'accord ta chambre elle est sale donc tu es super motivé donc l'objectif nettoyer la chambre boum tu nettoies ta chambre trois heures après elle est propre ok mais qu'est ce qui va se passer après quand tu auras atteint l'objectif ok elle est propre mais trois quatre heures après elle sera sale et pourquoi elle sera sale parce que tout simplement parce que tu n'auras pas changé tes habitudes donc c'est pour te montrer qu'en fait ce que tu dois faire premièrement c'est changer tes habitudes ça veut dire quoi ça veut dire que constamment lorsque tu déplaces quelque chose dans ta chambre tu le ranges tout de suite après et donc du coup ce qui se passe c'est que ta chambre sera toujours propre tout simplement tu n'auras pas besoin de venir à chaque fois la nettoyer puisqu'elle sera toujours propre un autre exemple pour illustrer ce que j'ai envie de te dire ton objectif c'est pas de perdre du poids ton objectif c'est de prendre des nouvelles habitudes alimentaires avoir une meilleure hygiène de vie au quotidien tu n'as pas besoin d'avoir un objectif d'avoir plus d'argent tu as le besoin de prendre des nouvelles habitudes financières de prendre des nouvelles bonnes habitudes financières ok c'est quoi ça veut dire bah 10% de côté ou 20% de côté tous les mois réinvestir cet argent là etc etc donc ça c'est beaucoup plus puissant que de te baser sur une motivation qui existe de temps en temps et qui est juste un déclencheur mais après il n'y a plus rien derrière alors que quand tu commences à avoir des petites habitudes en place et bien là c'est super puissant alors c'est sûr que lorsque tu vas commencer à mettre des petites habitudes en place et bien ta vie elle va pas changer du jour au lendemain ok et comme tout le monde veut tout du jour au lendemain parce que pour ce que la richesse c'est un événement quand on parle d'argent ou si perdre du poids c'est un événement ça arrive d'un coup bah non malheureusement c'est pas comme ça et peut-être heureusement parce que tout ce qui arrive trop vite je pense qu'après on peut pas le gérer tu vois même par exemple avec les gagnants du loto ils touchent une grosse somme d'un coup ils perdent tout d'un coup parce que ça a été trop vite en fait il faut un processus d'enrichissement qui fait qu'après tu sauras comment gérer cet argent là mais le fait d'avoir des petites habitudes va te permettre de naturellement atteindre des objectifs que tu aurais peut-être pas réussi juste en disant ah oui il faut absolument que j'atteigne ces objectifs tu pours ces objectifs là mais tu n'as pas mis en place des petites habitudes tu vois c'est comme si jamais tu fais une pompe par jour bah ça va pas changer ton corps du jour au lendemain tu vois mais par contre tu vas devenir une nouvelle personne une personne qui fait que dans quelques années et bien elle aura une bonne une bonne forme physique par exemple méditer une fois une minute par jour va pas te permettre d'être super calme du jour au lendemain mais va te permettre de prendre une nouvelle personnalité qui est de devenir un méditeur donc forcément si tu deviens un méditeur bah tu agis comme tel et tu vas devenir super calme avec tous les avantages que te procure la méditation l'objectif par exemple ce n'est pas de courir un marathon mais c'est de devenir un coureur et à partir du moment où tu es un coureur bah forcément bah tu vas courir le marathon tu vois ce que je veux dire parce que tu vas devenir cette personne là un coureur l'objectif ce n'est pas d'écrire un livre l'objectif c'est d'être un écrivain tu vois donc tu vas prendre des habitudes d'un écrivain si un écrivain avait l'habitude d'écrire bah tu vas commencer à écrire une page de temps en temps etc tu vois l'objectif ce n'est pas de devenir riche mais d'être riche donc du coup tu vas prendre des nouvelles habitudes des habitudes de riche des habitudes qui vont te permettre de t'enrichir donc la stratégie c'est quoi c'est de savoir qui tu veux être à partir du moment tu sais qui tu veux être tu alignes ta personnalité avec cette personne là c'est pour ça que tu vas modéliser en fait les personnes qui ont déjà réussi qui ont déjà atteint l'objectif que toi tu veux atteindre tu vois et du coup tu vas devenir cette nouvelle personne là tu vois par exemple si comme je te disais tout à l'heure tu veux devenir riche ok bah du coup tu vas aligner et tu vas être riche et donc après ça fera partie de ta personnalité donc tu vas même pas forcer tu sauras que tu voilà la nouvelle version de toi même c'est que tu es riche tu es riche à l'intérieur donc du coup tu as les habitudes de personnes qui sont riches de la même façon que si jamais tu es un coureur bah tu as les habitudes d'un coureur donc tu vas bien manger tu vas bien courir etc donc quand tu vas changer ton histoire interne bah du coup tu vas devenir une nouvelle personne et il n'y a plus personne qui aura besoin de te motiver parce que ce sera juste toi en fait tu vas même pas forcer tu vois je vais dire je vais dire je vais dire je suis un écrivain donc du coup vu que je suis un écrivain bah je vais écrire mon bouquin donc tu vas écrire ton bouquin ce sera normal puisque tu es un écrivain donc ce qui est important c'est d'accepter le processus le processus il est long que ce soit pour tout ce que tu veux faire que ce soit pour le business que ce soit pour la musique que ce soit pour le sport que ce soit pour l'enrichissement que ce soit pour être champion olympique tout ce que tu veux en fait il y a un processus qui est long tu vois même si tu es rappeur tout ce que tu veux il y a toujours un processus qui est long il faut juste l'accepter et si jamais tu perds du temps et c'est trouvé des raccourcis à droite à gauche tu vas juste perdre du temps et passer à côté de ta vie accepter que le processus soit long choisis où tu veux aller d'accord deviens cette nouvelle personne comme ça tu n'auras même pas besoin de te motiver ça fera partie de toi moi aujourd'hui bah je vais au sport régulièrement bah tous les jours d'accord parce que je suis un sportif terminé tu vois sportif je vais au sport tu vois je suis même plus je suis même plus en mode je veux tel physique et tout je pourrais faire ça mais même si je le fais pas le fait d'avoir ces habitudes là et ben j'ai un bon physique pourtant je ne dis pas dans ma tête ah il faut absolument que j'ai ce physique là tu vois mais j'ai un bon physique parce que j'ai pris l'habitude de m'entraîner régulièrement de faire attention à peu près à ce que je mange et donc du coup ça me donne des résultats donc l'essentiel c'est que tu n'abandonnes pas c'est tout tu prends un chemin tu acceptes que le processus soit long et tu n'abandonnes pas ne fais pas comme toutes ces personnes qui abandonnent et qui trouvent des excuses et disent que c'est à cause des enfants c'est à cause de ceci c'est à cause de là c'est la faute de tout le monde et qui n'assume pas tous les résultats que j'ai eu dans ma vie que ce soit en musique que ce soit dans le sport que ce soit dans le business c'est lié à des habitudes que j'ai et que je fais régulièrement tu vois là tu as par exemple une preuve sur la chaîne où je fais une vidéo par jour je prends l'habitude je sais un gars qui fait des vidéos une vidéo par jour ok je veux que tout le monde puisse connaître un maximum mon message qui est je veux que tout le monde sache qu'il peut être libre géographiquement et indépendant financièrement et que c'est possible parce que j'ai fait donc voilà donc je fais une vidéo par jour j'ai lâché rien donc ce que je peux dire c'est juste n'abandonne pas tes rêves d'accord deviens la personne que tu veux être réellement ok et créer des petites habitudes petit à petit n'essaie pas de changer d'un coup toute ta vie tu vois moi par exemple quand j'ai commencé à vouloir perdre du poids ou à bien manger j'ai commencé par remplacer le repas du soir j'ai commencé à mettre des crudités de la viande et tout voilà tranquille après au fur et à mesure j'ai changé parce qu'il y a des fois il y a des gens ah ouais comment tu manges ils ne comprennent pas comment tu veux pour manger comme ça et tout à chaque fois mais j'ai pas fait tout j'ai pas fait d'un coup en fait si tu essaies de faire tout d'un coup tu vas te tueur deux jours et après tu vas craquer tu vas acheter des pépiteaux dans tous les sens tu vois donc c'est pareil pour le business c'est pareil pour tout en fait ok donc voilà c'est tout ce que je voulais te dire d'abandonne pas tes rêves sinon l'échec le seul échec c'est quand tu vas abonner donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars mets moi un j'aime mets moi un j'aime pas parce que t'as raison on comprend pas pourquoi si t'as aimé cette vidéo bah le jeu les gars c'est de partager bah cette vidéo bah pour que quelqu'un d'autre puisse entendre le message ok on dirait un gars qui évangélise ouais bah ouais mon gars mais c'est ça ok si maintenant tu veux bah tu es intéressé pour créer ton business en ligne et générer au moins 2000 euros par mois j'ai mis une formation offerte qui est dans les commentaires c'est épinglé c'est offert je te montre exactement comment j'ai fait pour générer 2000 euros par mois avec une baisse de la saxophone et je te montre pas juste comment j'ai fait je te montre exactement comment toi tu peux le faire aussi il y a énormément de contenu donc vas-y fonce si jamais tu veux te bouger en plus c'est offert t'as pas d'excuses si jamais tu es coach consultant expert d'accord tu as une masterclass où je te montre exactement comment on est coaché en fait pour atteindre cinq à six chiffres par mois rapidement ok je te partage exactement les stratégies c'est transparent tu as tout ok je sais qu'il y a certaines personnes qui vont implémenter eux mêmes et d'autres qui vont vouloir que je les accompagne à implémenter ces stratégies voilà les gars c'est donnant donnant gagnant gagnant plutôt donc voilà c'est tout pour cette vidéo on lâche rien les gars et on reste déterminé il ya eux et nous on est à miami à un moment donné